salut donc cours d'endurance musculation voilà souvent maintenant un peu moins mais il fut un temps en fait on voit beaucoup de coureurs de course à pied donc ne faisait pas de musculation sur plusieurs prétextes je vais devenir lourd je vais pas avancer je vais grossir c'est vrai qu'avec une séance de musculation par semaine on va devenir schwarzenegger au bout de trois mois quoi non non faut pas arrêter les bêtises faut arrêter de croire aussi n'importe quoi alors c'est très important de savoir que la musculation très grosse apporte vraiment beaucoup au cours d'endurance sachant que déjà juste aller admettons qu'on ne veut pas augmenter les performances on peut déjà aller éviter certaines blessures donc la musculation déjà à cette vertu là donc moi je vous conseille beaucoup de fortement de vous y mettre bien sûr et après bien sûr pour pas faire de bêtises être suivi c'est quand même mieux ensuite donc par rapport à la musculation en reprise je privilégie beaucoup donc les circuits training en tout début ce que le circuit training l'avantage c'est qu'on voit ça donne un peu de convivialité déjà parce qu'on travaille en groupe on fait on fait des fait des ateliers ça ça alterne c'est sympa et parce que bon ça permet d'aller encore développer un peu plus que ces acteurs aérobie alors en revanche la seule limite du circuit du circuit training on va dire c'est que on va pas aller chercher très loin dans le recrutement musculaire parce que on tourne beaucoup et puis et puis on les charges ne sont pas encore excessives pour avoir un recrutement plus important donc c'est la seule limite en revanche c'est intéressant au départ pour débuter la saison pour des raisons conviviales après bien sûr il n'y a rien de mieux que de se mettre des charges vraiment quand je parle de charge c'est vraiment se mettre les barres parce que faire l'école du cirque sauter dans des tribunes en contre bas en contre haut il n'y a rien de mieux pour slinguer les genoux et slinguer le dos en début de saison il y a beaucoup de personnes qui font ça en pensant qu'ils font de la on va dire de la musculation mais ils font plutôt de la destruction donc faire attention à ça surtout en début de saison je dis pas qu'il faut bannir la pliométrie ou les sauts dans les tribunes non par contre il faut le placer correctement dans la saison il est préférable déjà de se renforcer avoir un gain de force déjà importe avoir gagné un peu de force un peu en se mettant sous les bars avant d'aller faire un peu expérimenter un peu de la pliométrie en contre bas surtout en contre bas donc voilà ensuite donc je passe sur l'endurance force pour continuer un peu dans la lancée en fait des circuits training et là j'essaie de bon déjà on passe sur le squat obligatoirement pour le coureur à pied donc voilà et sur les squats on essaye d'aller chercher une trentaine de répétitions au départ on est sur des squats égaires avec des charges pas trop lourdes parce que le squat égaires un gros avantage c'est que comme on a les bras au dessus avec une charge on est obligé de gainer parce que sinon si on ne gagne pas on fait n'importe quoi et c'est super intéressant pour le gainage donc le squat égaires bien sûr le seul inconvénient du squat égaires c'est que vous avez une fatigue des fois qui peut survenir sur les épaules avant même que les cuisses ne chauffent donc ce qui est intéressant c'est créer une pré fatigue d'abord sur cuisses avant de se mettre en squat égaires et ramener bien sûr progressivement à jusqu'à 30 répétitions vous n'allez pas attaquer dès la première séance 30 répétitions préférable de peut-être partir sur peut-être 5 6 séries à 15 20 répétitions et aller sur la deuxième voire troisième sur la troisième séance arriver à faire ces huit huit séries à 30 répétitions voilà voilà ensuite par rapport à la suite bon je maintiens quand même beaucoup le travaux les travaux du haut du corps et le gainage pourquoi parce que après dans la saison je vais être amené à faire faire un peu plus de force donc on va aller vers la force après et donc la limite en fait pour certains coureurs comme ils sont très frêles là haut un peu donc c'est de faire quand même continuer à développer en fait avec le développé couché ou la machine développé convergence intéressant parce que ça en termes d'écartement sur la cage thoracique c'est intéressant pour le coureur bien sûr surtout les coureurs débutants parce qu'après ce qui est mieux c'est vraiment les altères parce qu'avec les altères on peut aller chercher un peu plus d'ouverture sur des écartés et puis un peu le pull over aussi mais d'aller renforcer un peu ce haut du corps aussi avec du tirage dos tirage poitrine aussi donc avec l'horizontale verticale pourquoi parce que quand on va chercher à faire du squat avec un peu plus de force il faut pas que le dos soit fragile et il faut qu'on ait développé un minimum toute la ceinture scapulaire pour que vous puissiez soutenir correctement la barre parce que pour mettre des charges lourdes il faut que le dessus soit quand même solide donc voilà c'est pour ça que dans ce début de saison donc un peu de circuit training un peu d'endurance force après et l'endurance force on n'oublie pas de faire travailler le haut du corps pouvoir supporter les barres quand elles seront plus lourdes sur les épaules lorsque vous allez passer sur de la force sur les squats voilà voilà ce que j'ai à dire pour la musculation et ce que je fais faire et de quelle manière je fais faire et pourquoi je le fais faire donc voilà le mieux c'est d'être suivi un peu sur sur la musculation donc pour ceux et celles qui sont intéressés je vous invite à éventuellement nous rejoindre au club go for it running et vous verrez que ben on travaille la course à pied certes vous avez une programmation sur la course à pied vous allez être suivi à ce niveau là sur le plan sont sur vous sur vos qualités sur vos bases vous aurez des suivis individualisés ou du moins par groupe d'individus en fonction de ce que vous préparez et bien sûr le travail de renforcement musculaire et préparation physique sera donc adapté et fait pour justement les cours de course à pied voilà je vous souhaite de passer une bonne journée et bonne soirée et je vous dis à très bientôt en attendant moi je déguste un bon petit thé russe aux agrumes et je pense à vous ciao